Je suppose que beaucoup de parents doivent vous faire ce genre de remarques régulièrement. Oui, je l'avais déjà avant de me former en orthopédagogie et de faire ce métier. En tant qu'enseignante, on était confronté à la difficulté des familles et sur le fait d'avoir besoin d'une année sur l'autre, ou même sur une même année, à devoir toujours demander, redemander, justifier des choses qui sont écrites noir sur blanc. Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle rencontre tenue dans le cadre du cycle Human Diversity, qui nous donne à réfléchir, qui nous donne à découvrir toutes les facettes de la pluralité de l'être humain. Et nous avons la joie, le privilège de vous accueillir aujourd'hui. Bonjour à vous. Bonjour, merci de m'accueillir. Mais qui êtes-vous ? Je m'appelle Vanessa Grandjonnaville et je suis orthopédagogue. J'ai eu un parcours d'enseignante spécialisée et j'ai découvert, il y a quelques années en arrière, au cours de formation sur les neurosciences appliquées à l'éducation et à la pédagogie, ce métier qui m'a interpellée par rapport aux questions que je me posais depuis des années. Un métier, si j'ose dire, qui n'est pas forcément très bien connu. En tout cas, en France, il n'est pas encore officiellement reconnu et il émerge depuis une dizaine d'années. Je fais partie de l'Association de l'Union des Orthopédagogues de France et on a des liens assez forts avec des orthopédagogues du Québec en particulier. Pour parler un peu chiffres, combien est-ce qu'il y a à peu près d'orthopédagogues en France ? Alors, sur le territoire français, je ne saurais pas le dire. Au niveau de l'Association, les orthopédagogues qui font partie de l'Association, on comptait 90 membres. Et si vous deviez expliquer à un béotien complet comme moi, en quoi consiste votre métier ? Un orthopédagogue, c'est un professionnel des apprentissages. Mais on a une spécificité qui va être d'être formé aux problématiques cognitives, affectives, qui sont en lien avec les apprentissages. Et on se base notamment sur les apports des sciences cognitives, les mécanismes du cerveau. Et donc ça, ça sert à faire le lien entre l'enseignement et peut-être le domaine de rééducation quand il y a des difficultés. Donc les apprentissages de l'enfant, de l'adulte ? Au départ, quand ce métier a émergé au Québec, c'était plutôt pour les enfants, les adolescents. Et puis on trouve actuellement des applications aussi pour les adultes, voire les seniors. Oui. Et donc votre métier a émergé au Québec ? Alors au Québec, ça a déjà… Alors je ne suis pas une spécialiste du système d'éducation québécois, mais ça fait plus de 50 ans, voire 60 ans, là où le système scolaire du Québec avait comme défi de favoriser l'inclusion des élèves en situation de handicap. Donc nous, on trouve un écho un peu tardif. Mais je suppose que la plupart des sources viennent, par exemple, du Québec. Vous m'avez cité la Belgique aussi. Principalement, alors, moi je vais pouvoir parler plutôt de ce que j'ai connu, moi, comme parcours de formation. Et effectivement, les liens avec le Québec sont très importants. Et dans mon parcours de formation, j'ai eu comme intervenant un orthopédagogue, Joseph Sturder, qui est venu faire un de nos modules. Donc effectivement, avec la Belgique, il y a des liens aussi. Le nom me dit quelque chose, mais en tout cas, vous avez une vision multiculturelle, mais aussi des différents handicaps, des différentes particularités humaines. Le point de convergence, ça va être d'être un peu un spécialiste des difficultés d'apprentissage. Prendre en compte les répercussions d'un trouble du neurodéveloppement chez une personne, on ne va pas agir sur la cause, mais on va intervenir pour justement repérer, remédier à ces difficultés-là. Et limiter la situation de handicap qui peut en découler. Et donc concrètement, vous pouvez intervenir en parallèle, par exemple, du professeur, de l'enseignant ? Oui, on est un maillon entre les communautés éducatives et de santé. Mais c'est évidemment le lien qu'il y a avec tous les intervenants qui peuvent aussi peut-être permettre de créer une synergie pour les besoins qui sont identifiés. Mais parlons justement de cette synergie. N'est-ce pas l'une des choses les plus difficiles à créer ? Nous sommes en présence souvent de professionnels qui ont leur précaré et qui peut être extrêmement difficile de nouer un partenariat, de se faire accepter. Vous êtes sans doute confronté à ces difficultés. Les difficultés, pour moi, elles sont de deux ordres. Déjà le fait que notre métier ne soit pas encore bien identifié et la formation pas encore reconnue en tant que telle. Donc ça, c'est un premier frein. Ce qui fait que les autres professionnels vont peut-être se poser la question de pourquoi encore un autre professionnel dans toute la liste des intervenants possibles. Chacun fait effectivement son petit bout de rééducation dans son coin. Il y a des liens qui sont faits, mais pas suffisamment de manière systématique pour que ça soit profitable à la personne. On est confronté à une résistance de la part de certains professionnels et puis aussi à un fonctionnement, je dirais, structurel qui peine aussi à travailler vraiment en équipe pluridisciplinaire. Mais on est dans cet état d'esprit, on tend les perches et si on… Tendre des perches, est-ce que vous avez des astuces concrètes ? Systématiquement, je prends contact avec l'enseignant, avec l'accord des parents. On me répond, on échange, on parle de la situation de l'enfant. Et en fait, c'est vraiment sur le terrain qu'on voit et qu'on comprend l'intérêt ou le sens d'une profession comme la nôtre, où on arrive à faire en sorte que l'enfant, dans les défis qui sont les siens, puisse être opérationnel en situation du quotidien, sur les devoirs et en classe. Les parents viennent avec une demande par rapport à des difficultés qui sont relevées par l'enseignant. L'enfant n'arrive pas à se concentrer, il n'est pas motivé. Enfin voilà, entre guillemets, le mot n'est pas très heureux, mais il y a une plainte scolaire qui est là. Et puis, on va aller chercher, recueillir des indices en écoutant les uns, les autres sur leurs observations. On a nos propres situations d'observation, d'échange avec l'enfant. Et nous, on recueille des indices. Et quand, dans les indices, il y a des choses qui nous interpellent, on reste à notre place de professionnel des apprentissages, on va peut-être repérer des choses. On peut réorienter vers le médecin qui est spécialisé dans les troubles des apprentissages et travailler ensemble, parce qu'on voit que c'est quelque chose qui est profitable à l'enfant. Dans la situation actuelle, les problématiques les plus souvent soulevées rencontrées par les familles sont, par exemple, la très grande carence en orthophonistes. En Belgique, on dit logopède en Suisse aussi. Oui, en Suisse aussi. C'est une médiation cognitive. Et donc, quand il y a une demande, entre guillemets, par défaut de place chez l'orthophoniste, moi, je cadre les choses en disant, attention, voilà, quel est mon métier ? Je m'occupe des apprentissages. S'il y a vraiment des besoins, effectivement, par rapport à des difficultés de compréhension de lecture, c'est de voir ce que nous, en attendant, on peut mettre en place pour l'enfant. Il y a des choses à faire, je dirais, en complément. Là, moi, je travaille dans le même cabinet qu'une orthophoniste. Et quand on a appris à se connaître professionnellement, elle s'est dit, mais moi, je suis contente de travailler avec quelqu'un comme toi qui fait ce métier parce que je peux me concentrer, prendre en charge le langage oral, le langage écrit. Ça offre des possibilités aux enfants de progresser sans que ça soit quelque chose qui relève de l'orthophonie. Il y a souvent une deuxième plante qui est souvent exprimée par les familles, par les parents, c'est que les professionnels, et je pense aux professeurs, mais pas que, n'ont pas forcément un parcours dans le handicap. Vous voulez dire que les enseignants, ils ne sont pas forcément outillés ou en termes de formation, il y a encore des choses... Oui, j'hésitais sur l'état, m'a adopté, mais vous l'avez parfaitement formulé. D'accord. Théoriquement, il y a beaucoup de choses qui évoluent, et favorablement. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses qui sont à la portée des enseignants. Après, je pense que le plus qu'on peut encore apporter avec notre posture d'orthopédagogue, c'est sur la base des connaissances générales du fonctionnement du cerveau, de connaissances aussi des répercussions possibles des troubles sur les apprentissages. C'est de pouvoir, dans l'approche qu'on a globale de la personne, de l'élève, c'est d'avoir aussi cette possibilité, au-delà de l'information générale, de pouvoir donner des clés de compréhension dans le fonctionnement propre de la personne, selon ses environnements et tout ça, d'être au plus proche de ses besoins. Et dans ce dialogue-là et ces échanges croisés de regard, parce que moi j'ai beaucoup aussi à gagner des observations de l'enseignant, parce que lui il le voit en situation, il le voit dans le groupe, etc. Et bien de cet échange-là, on va avoir une connaissance et des clés de compréhension plus fines de l'enfant, des freins qui sont les siens, que ce soit des choses plus internes ou des obstacles liés à l'environnement. Et ce croisement de regard qu'on va avoir aussi avec les parents, tout ça, ça va nous permettre des fois de faire le petit pas de côté et puis de penser les moyens qui vont être efficients et adaptés à la situation. Oui. Concrètement, quelles sont les difficultés que vous observez le plus généralement chez les jeunes aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous semble le plus marquant ? J'ai beaucoup d'enfants ou d'adolescents, sans forcément avoir déjà un diagnostic, qui ont des difficultés d'engagement, de motivation, d'activation, des enfants qui sont beaucoup dans l'impulsivité, qu'elles soient comportementales ou cognitives. Donc ils vont avoir du mal à réguler leur stress, leurs émotions. Des élèves qui ont tendance à se précipiter. Du coup, ils vont faire beaucoup d'erreurs, d'inattention. Il va y avoir de la distractibilité, des difficultés à avoir un contrôle intentionnel qui leur permette déjà de prendre correctement les informations. Donc entre ceux qui n'ont pas de diagnostic et ceux qui vont finir par en avoir un qu'en ont, j'ai quand même pas mal d'enfants avec des troubles déficitaires de l'attention et de l'hyperactivité. Puisqu'on parle un peu de ces diagnostics, je veux dire, au-delà du cas individuel, si on parle sur le plan social, sociétal, est-ce que vous, quel diagnostic, vous pourriez faire du diagnostic sans mauvais jeu de mots ? Est-ce que les diagnostics vous semblent une étape nécessaire ? Ou bien est-ce que c'est une sorte de folklore de notre époque ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Si de diagnostic qu'il y a, il faut qu'on puisse en faire quelque chose. Et que ça ne doit pas enfermer, et que ça ne doit pas quelque chose non plus de figé. Maintenant que tu as une étiquette, c'est bien, mais on en fait quoi ? Qu'est-ce que ça te dit de toi ? Est-ce que ça te définit ? Donc il y a les points d'appui, c'est très important, mais on a aussi des points de vigilance. Et je ne dis pas que tel ou tel trouble du neurodéveloppement, c'est forcément ça qui va t'arriver, ou qui va être ton point de vigilance, mais on est plus vite renseigné sur les répercussions possibles. En toutes ces années, est-ce que vous avez observé des changements ? Par exemple, en termes de profil d'enfant, je ne suis pas bien vieux, mais je vois combien les noms ont changé, combien les labels ont changé. Il y a quelques années, on ne parlait pas, ou du moins pas autant, de TDAH. Comment est-ce que vous lisez ces choses-là ? On a plus de moyens de repérage, de dépistage. Ce que je vois, c'est de saisir l'opportunité, non pas de s'enfermer sous une étiquette, mais d'apprendre à mieux se connaître, et faire son bonhomme de chemin, et trouver la forme ou le chemin qui nous convient. Moi, je le vois plutôt comme ça. Donc pour vous, le diagnostic, c'est surtout important par rapport à ce qui suit, le diagnostic en tant que porte vers un cheminement. Exactement, pour mieux se connaître. Au-delà d'un diagnostic, là encore, je dis, ça ne définit pas forcément qui on est. On voit que l'être humain n'est que très difficilement réductible à des cases. Les différents diagnostics qui existent, ils sont de plus en plus nombreux, avec des labels qui changent. Ce diagnostic-là ne rend pas exactement compte de la réalité que l'on observe. Finalement, ces histoires de diagnostic, elles ne m'intéressent pas tant que ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne, sa façon d'être avec les autres, son fonctionnement global, et puis de pouvoir lui apporter des moyens pour du plus, pour un mieux, que ce soit dans ses relations aux autres, et bien, enfin, de façon centrale, qui puisse mettre en œuvre ses capacités d'apprentissage. Et surtout, comment on fait pour vivre bien. Comment est-ce que les enfants viennent à vous, ou les familles viennent à vous ? Quel est le cheminement pour vous trouver ? Alors, au départ, c'était mes liens avec mes anciennes collègues, qui font qu'elles connaissaient déjà mon parcours en tant qu'enseignante spécialisée, qui avait bossé avec moi, donc qui me connaissait aussi dans mon fonctionnement professionnel. Donc, j'ai eu des... Et puis, je continue encore à avoir des enseignants, quand ils sont un petit peu sans réponse directe avec leur propre pédagogie, d'essayer de voir avec leur pédagogue s'il y a des choses, des manières d'aborder autrement qui pourraient être profitables à la personne et à la situation de blocage qu'il peut y avoir. J'ai développé le réseau des professionnels aussi de santé. Donc, des fois, c'est un neuropsychologue qui m'envoie, après avoir fait un bilan, selon la situation, voilà, qui connaissent un peu mieux le métier. Est-ce que, je veux dire, des personnes en situation socialement fragile trouveront le chemin vers un professionnel tel que vous ? Ou bien ce n'est qu'un milieu social, dirions-nous privilégié, faute de meilleurs termes, qui parvient jusqu'à vous ? C'est peut-être cela une problématique. Je n'ai pas encore trouvé comment, effectivement, être d'un point de vue financier accessible à certaines familles. Et donc, c'est clair que si on ne se pose pas la question, c'est les personnes qui peuvent payer le prix d'une séance qui vont venir. Alors après, il y a tout le développement dans les partenariats qui fait que là, pour certains élèves, je suis en collaboration avec la Ville, le programme de réussite éducative, où je fais aussi des ateliers plutôt à titre préventif en travaillant avec les centres sociaux, où là, c'est la structure publique qui permet de faciliter l'accès. Mais c'est clair que là, dans le fonctionnement actuel, c'est un frein. Oui. Mais de quel statut rêveriez-vous ? Si vous pouviez imaginer un statut politique, juridique, pour votre métier, qu'est-ce qui serait l'idéal ? Dans l'absolu, pour moi, c'est des missions de service public. Donc, je suis partie de l'éducation nationale, parce que je n'avais pas le droit d'exercer une activité d'orthopédagogue en parallèle de mon... J'étais fonctionnaire, donc voilà, il faut demander des autorisations, je ne les avais pas. Mais je suis partie du service public, avec mes valeurs service public. Donc, pour moi, dans l'idéal, ce métier, il ne vient pas se surajouter à celui des enseignants, à celui des rééducateurs, ou même des enseignants spécialisés. Il y a vraiment une place, un lien qui a tout son sens et qui permet vraiment de débloquer des situations. Donc, pour moi, dans l'idéal, on devrait avoir des orthopédagogues dans le service public. Mais il y a 40% de personnes qui exercent dans des structures. Alors, des fois, en tant qu'orthopédagogue, donc dans le milieu, dans certaines institutions, dans certaines associations qui gèrent des structures médico-sociales, donc là, il y a vraiment une accessibilité du service d'orthopédagogue. Et sinon, là, on est sur des formes un petit peu hybrides. Et ça, je trouve ça très intéressant, moi, c'est qu'on a des collègues qui exercent en libéral, mais qui ont un autre métier, mais dans le système éducatif, et ça vient colorer leurs pratiques. Alors, officiellement, il n'y a pas d'orthopédagogue en milieu scolaire, ou chez les AESH, j'ai une collègue qui est assistante d'éducation. Leurs compétences, elles sont quelque part mises en valeur et ça ouvre beaucoup de choses aussi dans les situations. Donc, ces personnes sont, si vous me passez l'expression, des sous-marins. Oui, mais il faut... Et on a aussi des collègues qui ont choisi d'être formés orthopédagogues, mais qui continuent leur métier d'enseignante, et qui occupent le terrain, j'ai envie de dire, de l'intérieur. Et ça, c'est chouette, parce que sans parler que tout passe par l'orthopédagogie, je n'aurais vraiment pas envie de faire passer ce message-là, parce qu'on est vraiment dans la complémentarité, dans la pluridisciplinarité. Mais ce métier-là, parmi d'autres, il ouvre vraiment un regard différent, au sens positif du terme, sur la prise en compte des besoins des uns et des autres. Qu'on soit dans une situation de handicap, ou pas, ou en difficulté scolaire, ou en difficulté, je dirais même, autre. Oui. La réflexion, est-ce que finalement, on ne devrait pas proposer une formation à l'orthopédagogie à toutes sortes de gens ? Je pense à des parents, je pense à des profs, qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi, c'est une réflexion que j'ai aussi, parce qu'effectivement, dans le métier, il y a une posture, il y a des compétences spécifiques. Mais d'un point de vue théorique, sur les appuis théoriques, les références, il y a des choses qui n'appartiennent pas à l'orthopédagogie. Les sciences cognitives appliquées à l'éducation et à la pédagogie, j'ai envie de dire, elles concernent tout le monde. Elles concernent les rééducateurs, elles concernent les enseignants, et que tout ça, il y a un gros besoin de passer de l'information à la formation. Et pour moi, ce serait comme des petites touches aussi orthopédagogiques qui permettraient de colorer les pratiques et puis de donner peut-être d'autres moyens, déjà sur place, dans une classe. Et aux parents aussi, on n'est pas les seuls à faire ça. Les enseignants spécialisés le font, bien sûr, les neuropsychologues, et tout ça, d'expliquer les différents troubles. Mais je trouve que cette connaissance-là, on a tous à être gagné à la voir. La dyslexie est un handicap très fréquent, et de plus en plus, je crois. Il existe des conseils tout à fait clairs, de mise en page, de présentation. Comment se fait-il que ces conseils soient foulés au pied ? C'est une grave question. Je suppose que beaucoup de parents doivent vous faire ce genre de remarques régulièrement. Déjà, avant de me former en orthopédagogie et de faire ce métier, en tant qu'enseignante, on était confronté à la difficulté des familles et sur le fait d'avoir besoin d'une année sur l'autre, ou même sur une même année, à devoir toujours demander, redemander, justifier des choses qui sont écrites noir sur blanc. – Mais je pense que le vrai défi pour l'avenir de nos sociétés, c'est la question des ados, voire des adultes. La non prise en compte du handicap, par exemple, dans le secondaire, ou dans ce qu'on appelle de façon un peu vanitieuse, le supérieur, pour parler de l'enseignement des adultes. Là, il y aurait un sacré chantier en termes d'apprentissage de l'autonomie aussi. Qu'est-ce que, je dirais, ça, est-ce que ça vous donne une sorte de sensation de mission à accomplir ? – Je pense que c'est en, effectivement, en étant à la fois sur le terrain et qu'il y ait des mises en lumière, comme vous le faites dans le cadre de votre association, comme il y a d'autres associations qui le font, là, si on rejoint les associations de parents, qui sont des fois un peu spécialisées sur tel ou tel trouble, je pense qu'il y a quand même une, j'espère bien être optimiste, et pas complètement me leurrer, qu'il y a quand même quelque chose qui évolue dans le bon sens. – Quelles sont les qualités premières d'un ou une future orthopédagogue ? – Alors, des qualités d'écoute, des qualités relationnelles, d'analyse, d'observation, parce que pouvoir articuler des savoirs théoriques et pratiques et les mettre en face des besoins du fonctionnement de la personne, donc c'est vraiment de l'analyse, de l'observation, et puis aussi, je veux dire, relationnellement, suffisamment d'empathie et de créativité pour qu'on trouve ensemble ce qui va bénéficier à la personne. Quand j'y réfléchis, les hommes politiques, même les hauts cadres administratifs, par exemple du ministère de l'Éducation nationale, j'ai beau fouiller ma mémoire, je ne me souviens pas de les avoir entendus une seule fois se prononcer sur l'orthopédagogie. – Ah ben là, non, pour l'instant, c'est le… c'est blackout complet, c'est soit on ne nous connaît pas, soit on nous ignore dans le sens où, voilà, pour l'instant, on a encore une sacrée marge de manœuvre pour encore être reconnue. – Et si c'était à l'école de devenir plus souple ? – Alors ça, ça j'en suis aussi convaincue qu'il y a une forme de rigidité dans notre système qui empêche les gens qui sont motivés sur le terrain, vraiment des gens qui sont investis et qui ont envie que les choses bougent mais qui sont peut-être harassées par des rigidités administratives et des incohérences justement entre ces tests, ces beaux textes d'intention et le fait que sur le terrain, il y a des choses qui ne suivent pas. – Par rapport à ce que vous disiez sur la formation en orthopédagogie pour un peu tout le monde, c'est bien connaître le développement de l'enfant, de son cerveau, de toutes ces choses-là, qui fait que quand on connaît ces besoins-là, on serait plus à même à avoir une forme d'école adaptée. – Une école adaptée pour tout le monde. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre métier, mais surtout votre combat. combat. Et nous pouvons donc rêver, nous devons même rêver et construire un avenir meilleur pour tout le monde. En tout cas, vraiment, merci. Merci d'avoir été des nôtres et au plaisir de vous rencontrer lors de l'une de vos interventions, actions ou cheminements à travers le monde. – Au plaisir, effectivement. – En tout cas, au plaisir. – Merci. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501